Angela Merkel est aux Etats-Unis. La chancelière allemande qui est arrivée hier soir à Washington sera reçue par Barack Obama à la Maison-Blanche. La crise ukrainienne devrait figurer en première place dans leurs discussions. Mais les révélations sur l'espionnage de la NSA en Europe, visant notamment le portable de Merkel, n'ont pas été oubliées selon la presse allemande. Pour les Américains, l'affaire de la NSA était juste un petit accident, alors que pour les Allemands, ça a eu l'effet d'une bombe, indique Annette Heuser de la fondation Bertelsmann. Maintenant, les Américains doivent comprendre que le gouvernement allemand en général, et la chancelière allemande en particulier, exigent des réponses à la longue liste de questions qu'ils ont posées. Le tête-à-tête entre Obama et Merkel aujourd'hui sera le premier depuis les révélations sur l'espionnage américain. Les négociations sur un accord de libre-échange américano-européen sont également au menu de leur rencontre. Les relations germano-américaines sont passées de rapprochées sous Bill Clinton et Helmut Kohl à très mauvaises sous George W. Bush et Gerhard Schröder, souligne notre correspondant. Aujourd'hui, Barack Obama et Angela Merkel doivent encore rétablir la confiance et la cordialité. Est-ce que cela se fera malgré la crise ukrainienne et l'affaire de la NSA ? Ça reste à voir. Stefan Grobe, Euronews, Washington.